Bonjour Sylvain, ma question du jour c'est à propos de l'écologie parce que c'est un sujet qui me tient très à coeur avec mon collectif. Je suis assez effarée, inquiétée, hallucinée de voir le peu de réaction des gens, de nous gouvernants évidemment mais des gens en règle générale. On a quand même le GIEC qui nous dit qu'il nous reste trois ans. Voilà, on a des chiffres concrets. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans le déni et qu'on fait comme si ça n'existait pas ? Et pour trouver l'origine, pour sortir du déni, il faut trouver l'origine. Donc le déni, est-ce que c'est de l'inconscience ou de l'indifférence ? Voilà ma question. Déni, inconscience ou indifférence ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 97e challenge philo avec une belle et grave question de Caroline Pascal, alias Demetra dans Kaamelott notamment, qui me demande, je synthétise ça comme ça, la crise climatique déni, inconscience ou indifférence ? Alors je dirais que ça dépend un peu des gens, des pays, des siècles. Mais ce qui est sûr c'est que ce problème se pose parce qu'à la Renaissance, l'Occident a énormément progressé, ça donnait ensuite la révolution industrielle, l'anthropocène à la fin des années 1800, c'est-à-dire l'utilisation massive, notamment pour la locomotive de matières premières, de charbon, etc. Et puis ensuite, XXe siècle, réchauffement climatique, et là on ne peut pas tellement dire que depuis les années 70 peut-être, 80, pourquoi pas, 90 en tout cas, tout le monde n'est pas au courant, à moins de vivre dans une grotte très profonde. La disparition des espèces, le réchauffement climatique, les tempêtes, les virus, tout ça évidemment, on en est très conscient, mais on ne voit pas trop comment changer de logiciel, comme on dit aujourd'hui, donc disons de paradigme, pour faire en sorte que l'on puisse respecter la nature et notre nature, puisqu'il n'y a pas de possibilité tellement d'aller sur une autre planète à ma connaissance, si ce n'est pour refaire les mêmes bêtises, et donc comment faire en sorte que l'on répare les erreurs, les fautes même commises depuis des dizaines d'années et aller vers un avenir désirable. Alors ça, je ne sais pas parce que le problème c'est que moi je le fais à ma petite mesure, je fais des petites conférences pour sensibiliser à ça, notamment j'en ai fait une sur la vitesse, que vous pouvez aller voir, puisque tout cela est évidemment, notamment lié à notre rapport de rythme à la technique, qui est un rapport très court, très rapide, à la vitesse d'un tweet, etc., qui n'est pas le temps long de la nature, donc notre rapport moderne à la vitesse pose des problèmes écologiques graves. Donc je fais des petites conférences comme ça, je trime mes déchets, j'économise de l'électricité, bon voilà, mais c'est vrai qu'à notre mesure on ne peut pas faire grand chose et ça devrait être fait au niveau des grandes entreprises et puis des hommes politiques qui sont au pouvoir, mais qui visiblement n'ont pas l'envie ou n'ont pas le pouvoir de changer tellement les choses, et donc avec le réveil des pays qui sont aussi en voie de développement, et évidemment qui vont se développer à l'occidental en défonçant tout, plus la Chine, l'Inde, les Etats-Unis, etc., qui sont donc les moteurs de ce conflit, de cette destruction climatique. Évidemment, à notre petite échelle, à part notre petite part du colibri, comme dirait Zellot, on ne peut pas faire grand chose. Alors la question que je me pose, d'où le petit bonus post-générique, c'est de savoir si c'est ontologique, si c'est dans la nature humaine d'être comme ça en conflit avec la nature. Évidemment pas quand tu es un Indien d'Amérique en l'an 700, mais quand on en a les moyens, et vous connaissez la célèbre loi de Gabor, tout ce qu'on peut essayer de fabriquer, on le fabriquera, quand l'intelligence humaine se développe jusqu'à un certain point technologique, est-ce que ce n'est pas dans la nature de l'homme d'être en conflit avec la nature, ou est-ce que c'est seulement quelque chose de culturel et qu'on aurait pu imaginer que l'homme ne soit pas justement dans cette spirale infernale de toujours plus de profit, plus de domination, plus d'arraisonnement, comme disait Heidegger, de la nature, et dans ce bluff technologique, comme disait cette fois Ellul, qui fait qu'on a l'impression que grâce à la technique, à la technologie, on va toujours se transcender, se dépasser, sans regarder les conséquences, je dirais même assez naïves et évidentes, de destruction de la nature. Donc ma question qui prolongerait la vôtre, c'est est-ce que c'est naturel et donc inévitable chez un être humain, voire chez un être doué d'une conscience pratique, d'une intelligence, donc aussi sur d'autres planètes, ou est-ce que c'est assez culturel et que ça témoigne d'un rapport assez malsain à la nature qu'il faudrait du coup peut-être réussir à éduquer. Mais évidemment, nous c'est pour les générations futures qu'on s'inquiète. Ce qui est assez optimiste, on va finir avec une note d'optimisme quand même, c'est qu'on n'a jamais bien su ce qu'allait être l'avenir, on ne s'est jamais bien représenté quand on s'est représenté des choses magnifiques, le positivisme, le communisme, ça a donné des choses horribles comme le totalitarisme au XXe siècle. Et puis quand on s'est représenté des choses géniales comme les soucoupes volantes, en fait l'avenir ce n'était pas les soucoupes volantes, c'était internet. Donc on a une sorte comme ça de dyschronie, je dirais, qui fait que déjà on se représente sans doute assez mal le passé, mais on se représente toujours mal le futur, que ce soit quand on a une idée assez cauchemardesque de l'avenir ou quand on se le représente comme quelque chose de paradisiaque, on se plante systématiquement à chaque fois. Donc là, comme on pense plutôt à quelque chose d'apocalyptique pour les 200 prochaines années, avec un peu de chance, ma chère Corine, on se trompe et nous allons, sans le savoir, vers un avenir désirable. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels ? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous, nous sommes l'antidote. Au revoir. ... ... ... ...